Ouais Guylian, donc c'est reparti là. 3, 2, 1, 0. De toute façon, par rapport au premier passage, on voit honnêtement la différence. Même de la cabine, on voit honnêtement la différence. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis dans le Morvan. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo avec l'entreprise SportSystem et Théo et son DUT 6130 TTV avec la reprogrammation moteur. Aujourd'hui, sur l'eau agrie, il y a de l'agricole et du forestier. Aujourd'hui, reprogrammation moteur sur un porteur. C'est parti, bonne vidéo à tous. Bonjour Cyril. Salut Luc. Ça va ? Ça va. Donc, c'est toi qui importe les machines là, les machines retenées, c'est ça ? C'est ça, ouais, depuis deux ans. Ok. Je suis... Donc, on a créé ProMeka Forest, donc on est réparateur d'engin forestier, ça fait 4 ans. Ok. Et on est devenu importateur de la marque. Ok. C'est quoi ton lien avec SportSystem ? Eh bien, on a travaillé deux ans ensemble pour la reprogrammation. Ok. Ça a beaucoup évolué. Et du coup, j'ai investi dans les outils de mise au point. Ok. Et du coup, maintenant, c'est toi qui t'occupe de tout ? Non, en fait, je reprends le programme de la machine. D'origine ? D'origine, voilà. Je le renvoie par mail. Ils me le remettent et je le remets dans la machine. Dans la machine. Dans la machine. Dans la cartographie modifiée. Donc, c'est eux qui font du coup les différentes analyses par rapport aux besoins de tes clients. Et du coup, c'est toi qui remets chez tes clients. Le client me demande s'ils ont besoin de beaucoup de couples. Enfin, je leur demande s'il faut traxer la machine, tout ça. Et après, j'informe les demandes spécifiques de chaque client. De sport système et il me programme le CV. Ok, pas de problème. Donc, vu qu'on est dans les défis sport système, qu'est-ce que tu nous as prévu aujourd'hui ? Bah écoute, ça tombe bien. J'ai mon client qui a un chantier très compliqué, un peu plus bas là. Il y a vraiment des grosses touches, il y a de la pente. Donc, on va essayer de trouver une solution. T'as pensé à un trajet prédéfini ? Non, je pense d'un point à un autre et puis on va essayer de calculer le temps qu'on met. Oui, chronométrie, charge égale, cartographie d'origine et modifiée. Voilà, c'est ça. Comme d'habitude. Et bah c'est parti, on y va. Nickel. Donc là, on se retrouve en pleine parcelle forestière avec Cyril. Le porteur, il est là-bas au fond. On a matérialisé des différents points. Il va prendre un parcours bien précis. On va déclencher le chronomètre ensemble. Et quand il arrivera ici, devant nous, on coupera le chronomètre. Donc là, avec la cartographie d'origine. Ensuite, cartographie modifiée. On refera exactement le même parcours pour voir la différence. Cyril, je te laisse appeler le chauffeur pour qu'on lance le chronomètre ensemble. Oui, Guyliane. Bon, bah c'est OK. C'est prêt ? 3, 2, 1, go ! Parfait. Donc là, Cyril, on est sur quoi comme machine aujourd'hui ? Donc là, on est sur un porteur forestier de marque Rottnay. Ouais. Une machine qui fait 220 chevaux. Là, on est chargé. On est même bien chargé en billons de 5 mètres en épicéa. OK. On a en gros, je dirais une quarantaine de tonnes. Ah oui, quand même. À remonter avec la machine. Et le client, du coup, tu as demandé une cartographie améliorée ? Voilà. En fait, le client fait beaucoup de chantiers avec des sols accidentés. Ouais. Et là, il m'a demandé un peu de voir si on peut monter un peu la puissance moteur. OK. Il utilise des tracks, des fois ? C'est quand même souvent. Ouais, dans le coin, là, qu'on utilise des tracks. On peut voir les sols qui sont assez accidentés, ouais. Ouais. On voit qu'il galère un peu. Ça y va quand même. On voit qu'il galère à travers les souches. Au dernier mètre, je vais reprendre le chronomètre. On entend, ouais, que le moteur est au pas loin d'être à saturation. Donc, dès qu'il va passer devant la souche, je vais couper le chronomètre. Comme ça, on sera au même endroit que ça tout à l'heure. Dès que le pneu touche, hop, on est à 3,48 pour cette première montée. Cartographie d'origine. Bon, voilà, on vient de finir le premier test avec la cartographie d'origine. Cyril, ça se passe comme dans l'agricole, tu récupères le programme ? Exactement, je viens de lancer l'écriture. Ok. J'ai récupéré ça, le programme il y a une heure et demie. Ok. Et je l'ai envoyé à Sports System. Il me le modifie. J'avais vu ce matin à peu près ce qu'il y avait à faire. Avec le test qu'on a fait ensemble. Je commence à avoir l'habitude, donc ça devrait aller. Tu mets ça, et puis après on refait le deuxième test. C'est ça. Donc voilà, tu as pu mettre le programme dans la machine. C'est ça. Donc tu as augmenté la puissance. Oui, avec Sports System, on a travaillé sur le réserve de coupe. Et du coup, vous êtes combien comme ça, des partenaires à Sports System ? En Europe, on doit être 200 entre les concessionnaires et les constructeurs. Sur toute l'Europe du coup. En poids lourd, en forestier, en agricole beaucoup. Ok, d'accord. Du coup, maintenant que c'est fait, je te laisse fermer les capots. Et nous, place pour la suite du défi Sports System. Donc là, Cyril vient d'installer la cartographie modifiée dans le porteur. Donc, le même principe. On va déclencher le chauffeur, l'arrêter ici. Puis, on va voir la différence de chronomètre. Cyril, je te laisse, comme tout à l'heure, l'appeler. Donc, on le rappelle. J'ai redéclenché le chrono. Donc, on était à 3,48 tout à l'heure. Ouais, Guyliane. Donc, c'est reparti là. 3, 2, 1, 0. C'est parti. Let's go. Donc là, du coup, Cyril, cartographie modifiée. Qu'est-ce que tu as apporté dessus ? Comment tu l'as fait ? Parce que j'ai vu, du coup, que tu ne travailles pas pour Sports System. Ton entreprise, c'est bien ça ? Voilà, ouais. Nous, c'est la société Promeka Forest. Donc, on travaillait avant avec Sports System. Donc, ils se déplaçaient pour faire les modifications moteurs. Sur chaque machine, du coup ? Voilà, sur chaque machine. OK. Il y a en gros deux ans, j'ai acheté les appareils. Et en fait, maintenant, on modifie les moteurs. D'accord. En envoyant, donc, le logiciel à Sports System. Qui, eux, du coup, analyse les cours d'origine. Alors, suivant la demande du client, en fait. Bon, généralement, je me déplace et je vais voir où il travaille et dans quelles conditions. Et ensuite, j'appelle Thibault et on en parle. Et après, on adapte suivant la demande. Le travail de tes clients. Voilà. Pour vraiment répondre au mieux. Oui, c'est pas juste un gain de puissance ou un gain de couple. C'est vraiment… Voilà. Pour le client. C'est adapté au client et à la machine. Et du coup, là, sur celui-là, tu penses que c'est une puissance ? On va plutôt peut-être parler de couple ? On va parler de couple, oui. Je pense qu'on est monté en gros à 20% là. Ah oui, quand même. De couple et de puissance. OK. Bon, bien évidemment, la cartographie modifie. Le poids n'a pas changé. Le parcours est exactement le même. Ah oui, là, on n'a rien changé. On a même gardé le chauffeur. On va attendre la réaction du chauffeur. Mais pour moi, c'est quand même beaucoup mieux. Je trouve qu'à l'œil, ça se voit. Mais visiblement, je pense qu'au chrono, ça va se voir aussi. On est à 3 minutes. Allez, quand il touche. Top ! C'est facile. 3 minutes 0,8. On était à 3,48 tout à l'heure. 40 secondes de gain sur à peine 4 minutes. C'est incroyable. Je pense que le chauffeur l'a ressenti. On va peut-être aller le voir. On va aller voir un peu le chauffeur, ce qu'il en pense. Alors du coup, 3 minutes 48, cartographie d'origine. 3 minutes 0,8, cartographie modifique. 40 secondes. Tu l'as senti en cabine ? Oui, le moteur est beaucoup plus agréable à conduire. Il y a moins de pertes. Nous, on l'a vu de dehors. Surtout dans le trou. Force moins au niveau des bogies, patine moins. Puis, il y a plus de force à mon avis. Le top quoi. Voilà, le top. De toute façon, par rapport au premier passage, on voit honnêtement la différence. Même de la cabine, on voit honnêtement la différence. Ok. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-le moi dans les commentaires. Et comme d'habitude, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...